Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la FFFTV pour la suite de cette Istria Nations Cup 2024 ici en direct de Novigrad en Croatie, la Tzporca Tvorana, cette entrecroane qui va être donc mise à l'honneur ici avec cette Istria Nations Cup, on a suivi hier nos français battre la Slovaquie 2-1 avec notamment un but de Tom Kolsky et Matteo Lepesso qui a offert la victoire, on voit le staff français avec Clément Lerebourg, Jean-Pierre Savani le chef de délégation, Fabrice Morel également est là et on voit le Monténégro, il arrive également une équipe qui va être athlétique, qui va mettre de l'intensité, ça ne va pas être un match trop évident pour nos français et on espère en tout cas que le F va garder la dynamique de victoire d'hier, un petit coucou à tous ceux qui sont là, Harris, Abdallah El-Wali, Fierdet français, UCFM, bienvenue en tout cas si vous arrivez tranquillement sur l'application FFFTV, si vous êtes sur YouTube également de la Fédération Française de Football, voilà les joueurs Monténégrin qui arrivent ici, et on a vu à l'instant, Hiltar Krashtchik, le gardien Eriot Demirovic, Zdran Tadic également, Philippe Zuzovic, le coach Sveto Liézar, qui est là, ils ont le droit à une tape plus qu'amicale, ces jeunes joueurs là, la motivation du Monténégro, on va évidemment écouter les hymnes nationaux. On va commencer avec, il me semble, la Marseillaise ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 la parallèle et bonne défense une fois de plus ils sont solides quand même défensivement on a vu le tacle de Vukovic plus de peur que de mal pour le défenseur Monténégrin qui a pris un coup en retombant la combinaison avec Duplo Texera Le Pesso allez peut-être avec Loris Adam mais il a été pris et derrière il faut revenir il va faire le travail il va faire le boulot défensivement bravo costaud ce retour à grandes enjambées pour empêcher une transition Monténégrin voilà Loris Adam avec Le Pesso C'est le gars là peut-être qu'il peut tenter sa chance le ballon qui rebondit devant le gardien c'est jamais évident elle a une belle envergure ce gardien Monténégrin attention on a essayé de jouer long mais on avait trouvé un Angelic là le numéro 7 qui va y tromper la vigilance de Sempiro Véni Zingala et de nouveau le joueur de Valenciennes qui repart de derrière c'est intéressant on va essayer de construire de progresser dans cette défense très solide Clément le rebours qui voulait des vraies intentions de jeu pour l'instant il les a il les a clairement l'équipe de France qui a passé cette première mi-temps quasiment d'intégralité dans le camp adverse Louis Viau ça a bien joué ça Louis Viau le décalage superbe la frappe ça passe à côté on avait laissé l'avantage du côté de monsieur l'arbitre et Adam L. Wally qui n'était pas loin de pouvoir marquer un deuxième but côté français ils avaient manqué un petit peu de réalisme hier les pleuvaient il faut faire attention quand même dans les matchs à enjeu face à des équipes peut-être un peu plus supérieures ça pardonne pas on s'en souvient notamment face au Portugal ou à l'Espagne où ces deux équipes avaient des cliniques devant le but et on y prend une touche pour déséquilibrer et ensuite le ballon qui va glisser un petit peu sous la semelle de Louis Viau on y prend une touche pour déséquilibrer et ensuite le ballon qui va glisser un petit peu sous la semelle de Louis Viau avec Tom cette fois Denis Viau Denis Viau Vasily Viau Vasily Viau Vasily Viau gros frère Et vue au retrait Koczki la grosse frappe et c'est un arrêt ou poteau ? En tout cas ça va être quoi ? un corner surpuissante du capitaine français C'est parti. Allez, on est entré dans la dernière minute de jeu. Toujours un zéro. Ça manque un petit peu d'occasion franche d'un côté comme de l'autre. Ah, dommage, là, il y avait une ligne de passe qui s'était ouverte, mais Tomkowski est arrivé un tout petit peu en retard. Il n'a pas manqué grand-chose. Il y a une faute là, encore une fois, sur le virevoltant Luizio qui arrive vraiment à créer des belles différences. Sous-titrage Société Radio-Canada 25 secondes allez il faut peut-être tenter quelque chose avant la fin de cette première mi-temps ça serait le bon timing pour aller marquer un deuxième but le décalage et la déviation de Louis Viau allez le ballon qui va revenir ça a été touché de nouveau attention jusqu'au bout là Adorel Wally ils ont du mal de les Montenegra ils défendent à plusieurs heureusement on a vu tout l'esprit collectif là pour se jeter sur ce ballon est-ce qu'ils vont pouvoir tenir tentative tentative vicieuse au premier poteau de la poteau de la poteau et de nouveau Cholski encore lui avec son pied gauche on va rejouer avec Saint-Pierro Veni trois secondes et on va tranquillement garder le ballon et peut-être une dernière tentative le buzzer qui a mis un petit peu de temps à sonner, il restait un peu plus de temps que prévu finalement, voilà pour cette première mi-temps, l'équipe de France qui mène pour l'instant 1-0 une première mi-temps globalement bien maîtrisée un petit peu à l'image d'hier le Monténégro qui n'a pas montré grand chose et en tout cas Clément Lerbouc qui va pouvoir discuter avec Fabrice Morel et aller donner quelques consignes à ces jeunes joueurs on va se retrouver d'ici une dizaine de minutes restez avec nous, on vous propose du contenu sur la D1 de Futsal et également sur l'équipe de France féminine Raphaël Reynaud si on le voit qui va aller un petit peu discuter échanger avec Clément Lerbouc pour essayer de faire encore mieux en deuxième mi-temps, on se retrouve d'ici 10 minutes à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada il nous a mis quelques beggars cette saison et là, ouais, il est en fait Attention, Buita le décalage, Ménénez Montevuididio, ça traîne il fallait peut-être tuer le match à Seine, attention à Simon-Luc oh là là, et Montevuididio encore une fois Montru-e David, Montevuididio Bon, l'entrée d'Ibrahim Abdou le numéro 14 de Paris-Akaza aussi Oh, quel ballon mais qu'est-ce qu'il nous a fait là ce contrôle semelle pour se retourner Ismaël Diara et ça fait 3-0 pour Paris-Akaza Ils sont intouchables aujourd'hui les joueurs de Marcelo Serpa Oh, ce contrôle Ismaël Diara qui met dans le vent On aura peut-être l'occasion de la revoir de nouveau mais là, ça va très vite évidemment on le sait, attention Oh, la tentative en le but d'Alan Roraz au meilleur des moments Le doublé pour le Paraguay et le petit bisou à la famille On va revoir ce qu'il s'est passé là L'on frappe Elle a été touchée par personne et il est surpris Lokoka On va voir un petit peu la capacité de réaction de cette équipe nantaise On a parfois ciblé son manque de caractère dans les grands matchs On se souvient justement des playoffs de la saison dernière face à cette équipe Oh, Steve Vendali Tout de suite Steve Vendali Le pied droit qui vient tromper Lion Defretas C'est une lucarne de nouveau Et on va revoir Regardez, hop là Et derrière la frappe Lion Defretas Il ne peut rien faire 21ème but Le ballon là pour Abdelila Qui va réduire la marque Et quelle frappe Du numéro 6 Normand Pour la réaction Normande Le beau contrôle De la poitrine Derrière la frappe Et pour l'instant Eh bien, des trois équipes qui sont revenues en dernière salle Le goal FC L'équipe qui s'en sort le mieux Puisqu'il y a un village action et goal Pour les trois équipes À être revenus Attention à Wilmar Ramirez Oh oui, Wilmar Ramirez Il va en ce qu'il veut Le doublé Sur cette touche Regardez, ça a été Joué par Sofiane Abedkani Qui délivre la passe décédie Pour Wilmar Ramirez Nouvelle Ligue des Nations Nouveaux objectifs Et step by step Nouveau gant Oh la 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 Nouvelle tenue complète C'est une remise en route Première séance du rassemblement Un petit peu de travail De dissociation Maniement du ballon Un peu de travail De jeu au pied Et en même temps On met tout le mécanisme en route On se déplace On se regarde Je pensais à vous déplacer Après avoir donné Communiqué Allez, allez Ça tombe pas Oh Oui Oh Stop Quand je vous donne Sur le ballon là Vous devez vous débarrasser Du vôtre Oh Bien joué Concentré Attentif Oui 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 Reste stop Tac Vous me renvoyez du pied Vous restez concentré Sur le haut Oui Ça tombe pas Ah non Attends Oui Bien joué Oui Oui Ok Dissocie bien Le haut et le bas Bien joué avec tes bras Stable à l'arrivée Un peu de jeu au pied De prise de balle Un travail d'appui On va voir des choses simples Et comme dirait Gilles Faire des choses simples Mais exceptionnellement bien Quatre passages Quatre Trampoline pour ballon C'est bizarre dit comme ça Mais Tiens Ici ballon Jouer Courses arrière Changer de côté On se met pas En difficulté pour l'instant Oui 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 Bien joué Oui Il y a un ou deux ans que j'ai inventé ça J'ai fait le cordage moi-même Et puis j'ai fait un cadre en bois Au départ Et puis maintenant J'en suis arrivé assez tout de suite là Qui est plutôt efficace Et puis j'ai fait un coup de ballon La balle line a dit zéro C'est un jeu Oui 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 Prise d'info ici Ou ici Sur le déplacement de ma partenaire Intensité du ballon Déplacement pour redemander derrière Oui Oui Ici Gilles Ici Faut Avec moi Oui Gilles Avec moi ici Sors Allez Oui Deux Un Reste attentif Bleu Oui Oui Place-toi Un Bleu Dernier ballon Deux Rouge Oui Même chose mais le ballon il ne tombe pas dans le carré Soit je prends Soit je dévie Si je dévie il faut que je mette de la force Pour que le ballon il sorte du carré Et de la zone dangereuse Deux Blanc Réveille Réveille Hop Là Ok En place Trois Un Rouge Ouais Reste face à moi Allez Ok Quatre Deux Un Deux Jaune Là Dernier ballon Blanc Blanc Dépêche-toi les durs Dépêche-toi Un 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 Trois Rouge Oui Ça joue là Jaune Blanc Un Oui Quatre Trois Blanc Ouais Constance Allez Oui Jaune Oui Oui Rouge 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 Là Ok Deux Cinq Vert Rouge Oui Trois Un Vert Jaune Finissant par quatre ici Attention s'il y a des multiples qui finissent par quatre Ah ouais Ah ouais C'est trop loin ça Multiple de trois Ouais ouais bah oui Six Quatorze Douze Quatre Jaune Voilà Blanc 18 21 24 Et l'autre Et l'autre On aurait pu faire là aussi Ououh Elle est bonne ou pas Là-bas assise là-bas Assise là-bas Assise là-bas Non mais elle reste dans le carré quand même C'est là où il y a la marque C'est là où il y a la marque Avec vous sur les antennes de la FFFTV pour suivre cette deuxième mi-temps On parle de futsal On parle des U19 des joueurs qui sont tous âgés entre 15 et 18 ans La plupart ont 17 ans Et cette équipe de France qui a déjà battu la Slovaquie hier 2-1 Est en train pour l'instant d'empocher une nouvelle victoire On espère que ça va rester comme ça 1-0 pour l'équipe de France Et c'est donc reparti du même acabit pour l'instant Avec donc le 4 de départ Tom Kolsky, Eliott Kolsky, Louis Viau Les 3 joueurs du Mia Futsal-Esson et Adam Alwali du Paris-Akaza C'est d'établir la connexion Louis Viau la frappe, passe à côté Il fait du bien Louis Viau avec son petit gabarit Ils appuient là, Kolsky qui prend le meilleur comme souvent sur son vis-à-vis Berthoudi 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 et la frappe du pied gauche Delia Tkolsky ça passe au dessus et on repart de derrière et on perd très vite le ballon allez les français de nouveau El Wally attention là parce qu'il y a eu un gros coup ça va plus de peur que de mal encore une fois et on a dégagé un petit peu comme on le pouvait du côté de Onyenne Vukovic attention parce que là il y a un contrat à venir attention et la bonne sortie heure de temps peut-être heureusement ça passe juste à côté Sam Pieroveni qui était parti dans les pieds de l'attaque en monténégrin Vassili Djelic et derrière la talonnade qui passe juste à côté Vivio toujours dans le camp du Monténégro ça c'est bien joué il faut la remettre superbe en magnifique quelle action collective de cette équipe de France conclue par Adam El Wally le joueur du pari à Casa Futsal mais ce jeu en triangle et la lucidité derrière pour trouver cette superbe passe c'est parfait ça fait 2-0 pour l'équipe de France face au Monténégro en tout cas en tout cas ils sont récompensés les français par leur très bonne entame demi-temps à chaque fois c'était le cas déjà lors de la première c'est le cas de nouveau il y a de Kolsky buteur en première Adam El Wally on le sent que ce 4 vraiment c'est celui qui est le plus à l'aise oh que c'est bien joué ah dommage il y avait Kolsky il ne l'a peut-être pas vu Adam El Wally il avait fait le bon geste et le gardien qui était resté quand même sur ses appuis on a vu un changement de gardien sur 7 mi-temps Asmir Gjigjbizric oh et heureusement encore une fois derrière Tom Kolsky qui vient suppler son gardien ça c'est intéressant mais derrière la finition elle est un petit peu moins Basso c'est bien joué pour sortir de la zone de pressing et derrière Canizaro ah c'est bien là ils en veulent les français la tentative et la bonne défense derrière Sietkovic là s'est jeté comme il fallait on a 4 minutes le buteur français pour l'instant dans cette compétition Tom Eliott Kolsky Matteo Le Pesso et donc Adam El Wally le dernier on espère que la liste va s'allonger Basso le joueur de voeux en vlin attention là on a essayé d'utiliser la largeur mais le ballon il va être récupéré Canizaro Adrien Sirop qui n'a pas pu récupérer allez il va être récupéré il va être récupéré Mizzaro qui évolue au sein du club de la Ibou Académie Et attention parce que l'air beaucoup ! Oh là là, on a raté la mire heureusement. On demandait peut-être quelque chose à Ibou Academy dans le district du Var. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la frappe, attention ça va revenir dans le cœur du jeu. Canizaro mais le Montenegro qui reste dans le camp français. Et la frappe Rosemont. Elle passe largement au-dessus celle-là. Bessar Elézaga qui a tapé largement au-dessus Rosemont. Toujours 2-0, 15 minutes encore à jouer. La bonne passe dans le dos de la défense. L'appui derrière. Oui tout de suite, on a vu très intéressant Mohamed Adam. Voilà, attention en deux temps. Excusez-moi, des fois, un peu moins de visibilité. Mais la passe dans la profondeur. Et derrière Montenegro qui ne peut pas la remettre, Tadic. 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 Le Pesso, le joueur du Nantes, Doulon, de retour. Est-ce qu'il y a une faute ? On va laisser l'avantage, attention. Et tout de suite, les Français qui reviennent bien. Match très, très costaud pour l'instant, vraiment. Il n'y a rien à dire. Et encore une fois, attention parce que là, on est passé. La réduction du score du Montcouraud. Oh, Pecharine Jaga qui vient marquer sur une sortie un petit peu limite. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de la revoir. Mais en tout cas, ça fait but. Sur une des rares incursions du Montenegro. Ils n'ont pas été très dangereux depuis le début de ce match. Mais c'est aussi ça, le haut niveau. Chaque occasion peut se transformer en but. Il faut rester concentré. La gestion des émotions, ça va être très important. On va faire derrière. Le Texera. Duplo Texera, la frappe bien captée. En tout cas, en deux temps, elle en repart avec le Montenegro qui est mieux dans cette deuxième mi-temps. Bien joué. Le Pesso. On a vu le pied traîner. Très bonne défense. Ça peut nous offrir une deuxième mi-temps intéressante. Allez, encore une fois, on est en train de passer comme du beurre, là. Depuis quelques minutes. On peut se remobiliser. Le Montenegro qui utilise un petit peu un faux rythme, là. Qui sont un peu en train de nous endormir. Allez, le 3 contre 2 peut-être avec Loris Adam. La frappe qui manque un petit peu de puissance. Allez, ça s'emballe un petit peu. Attention, il y a un nouveau 1 contre 1, heureusement. La bonne défense de Zingala qui était revenue au meilleur des moments. Voilà, la volée, derrière. Doris Adam de nouveau et Duplo Texera qui est tout seul. On a bien bouché l'angle. Attention, il sent toujours peur, là, proche de ses bancs. Derrière, Doris Adam qui dégage. De ce match, il y avait eu 2 ans hier face à Slovaquie. Le score est le même pour l'instant. Globalement, ça a été un match bien mieux maîtrisé. Oui, attention, on a sifflé. On a sifflé sur cette faute sur Eliott Kolsky. Il est resté au sol, le pied dans le visage. On va aller quand même s'enquérir, là. Alors, qui va le tirer ? Adam El Wally qui va certainement laisser le ballon. C'est pour Louis Viau. Le joueur du Mia Futsa, l'Essonne. Louis Viau. Il va se charger de ce pénalty. Allez, Louis Viau pour donner l'avantage peut-être face à Smir Gébitrich. Louis Viau, c'est parti. Il a frappé le contre-pied parfait. Le but pour Louis Viau. Ça fait 3-1 et les Français qui ont tout de suite su réagir de la meilleure des manières. Tous les staffs. Didier Rousson, Fabrice Morel. Serge Pestillas, le docteur, Christophe Lecoeur, le physio. Pierre Sabani, chef de délégation, qui se disque pour l'instant. On est en route vers une deuxième victoire. La talonnade un petit peu ambitieux. Et l'intérêt d'aller presser haut. On récupère le ballon. La frappe peut-être de Kolsky, encore une fois, très remuant. Et bonjour à Oscar Branco qui nous rejoint. La frappe derrière de Tom Kolsky. Il a cette facilité. Kolsky a répété les efforts avec son gros volume de jeu. Être en phase offensive. Tantôt revenir à grandes enjambées. Le ballon qui va passer. Le Wally. Oh, il a un petit peu tergiversé là. Ça n'avait plus trop donné de la tête. Ça arrive. Manque de lucidité. Allez, peut-être Kolsky de nouveau. Le pied droit. Cette fois, le Tom Kolsky, ça passe à côté. Merci. 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 Encore... Il a moins de 9 minutes à jouer. Tchakowski. Uvio. Uvio, le pied gauche, ça passe au-dessus. C'est bien, on reste présent dans la surface adverse. Il sort B qui va récupérer le ballon. Tchakowski, Uvio. Il faut lui parler, bien joué. Je ne suis pas grave attachen. J'y vais y in, une vieille, une nuit. Le Grand invité ! Le Grand, Guéron. Et bien Jogneau, il faut aller créer les bases. Même au Cften reaches Thoesen. Bon appétit. Bien jouéами. D'Aleствери. Les trois trois quatre 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 quatre-nine une uneадition. Le C réseau. qui va sortir en touche allez ça s'est bien joué, superbe encore une fois Tom Kolsky qui est là sur une superbe passe une inspiration d'Adam El-Wally ça fait 4-1 pour les Français qui déroulent encore une fois une récupération et ce 4-1-là il a fait beaucoup de mal c'est vrai qu'on l'a dit, on le sait le travail de Clément Lerebourg maintenant ça va être d'essayer de trouver d'autres animations qui marchent aussi bien que celles des frères Kolsky si on peut dire Canizaro, la frappe Pesso Rienciro en retrait c'est un peu dévié c'est un peu dévié c'est un peu dévié c'est un peu dévié les pétapes oui c'est un peu dévié c'est un peu de dévié la bonne défense de Mithar Krish-Trak Pesso c'est un peu trop simple et attention là il faut bien revenir c'est ce qu'il a fait Mohamed Adam Mitharro oula il y a une faute il y a une grosse grosse faute même petite erreur de jeunesse de Mohamed Adam ah non on n'a pas il me semblait qu'on allait siffler on allait peut-être sifflé la première et le Pesso deuxième poteau pour Adrien Ciro la balade française continue ici en terre croate et ça fait 5 à 1 avec ce nouveau but d'Adrien Ciro sur ce bon travail Matteo le Pesso il a été trouvé au deuxième poteau le buteur français le bord de Torcy Futsal toujours très généreux et de nouveau le Pesso peut-être avec Canizzaro il faut siffler excusez-moi pour les petits soucis de l'image de temps en temps on rappelle on reçoit un flux directement de la Croatie le Pesso Canizzaro 5 à 1 les français qui ont pris le dessus aussi physiquement sur cette fin de match cette deuxième mi-temps en tout cas encore une fois c'est intéressant en deux temps et sur sa ligne il a été sauvé ce ballon Andrija Bojkovic heureusement parce qu'il y avait un français au deuxième et là il y a peut-être une bonne transition à jouer et heureusement encore une fois le Pesso comme souvent qui revient très fort grosse qualité aussi chez ce joueur c'est bien ce qu'il propose les français il n'y a rien du tout surprenant le Pesso il est partout la frappe de le Pesso derrière il couvre toutes les zones de ce terrain Matteo le Pesso il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout ce qui va passer non peut-être là Canizzaro le 1 contre 1 Canizzaro le poteau dommage pour le joueur d'origine italienne qui avait fait la différence et encore une fois le Pesso qui est partout le Pesso allez il faut terminer Matteo le Pesso le poteau décidément allez cette fin de match qui part dans tous les sens Canizzaro on ne fait plus les efforts côté Montenegra oh la grosse faute là du gardien quelle séquence française dommage il a manqué juste un but c'est une autre c'est une autre c'est une autre c'est une autre Il s'attend Deux fois le poteau Ça énerve en effet Il s'attend Il reste 3 minutes Dans ce match L'équipe de France qui se dirige tranquillement vers Une deuxième victoire En deux matchs Dans cette Istria Nations Cup Et qui devra Probablement Aller jouer sa place en finale Face aux Etats-Unis Pour Aller chercher la victoire Paul Pogba Je ne sais pas si c'est le vrai Peut-être lui On le salue Et Paul Pogba Qui nous dit le numéro 3 MVP Most valuable player Ah oui Matteo Lepesso C'est vrai que dans cette génération C'est un des joueurs Qui arrive à A se mettre le plus en avant A se mettre le plus en avant Buteur hier Il y a vraiment de très très grosses qualités Clément Lerebourg On disait du plus grand bien Présent offensivement Défensivement On a continué l'effort Du côté de Bédem Vassau Oh la grosse frappe De Loris Adam Bien stoppé Par le gardien Monténégrin 5-1 Est-ce que l'addition va S'alourdir Pour les joueurs en blanc C'est ce qu'on espère On est un petit peu chauvin Évidemment Cet après-midi A fond derrière Nos français Allez la tentative Mais Piero Véni Qui ont été sur la trajectoire du ballon Robbins qui nous demande Si c'est en élimination directe Alors c'est une compétition Il n'y a pas d'élimination La France a gagné Du coup Ces deux premiers matchs Il y aura Un dernier match Face aux Etats-Unis Ça sera vendredi A 15h30 Normalement Il y a une finale Ou un match de qualification Je ne sais pas encore Ça sera diffusé Je vais essayer d'aller Chercher l'info On vous en parlera vendredi Mais voilà En tout cas Sur Le site de la Fédération française de football Il était bien marqué Qu'il y aura une finale C'est l'équipe de France Gagne ces trois matchs A priori Il y aura une finale Après est-ce qu'elle sera diffusée Ça je n'ai pas encore l'info Mais en tout cas Voilà Notez-le dans votre agenda Vendredi 5 avril A 15h30 Vous aurez le droit Au match Entre les Etats-Unis Oui c'est bien ça Samedi 6 avril Final au match de classement Je vais me renseigner On vous en parlera Vendredi Allez peut-être de nouveau la France Attention parce que Duplo Teixeira Il se fait un petit peu mal là Il a retouché le ballon Deux fois Du côté du gardien Il me semble D'où ce coup de sifflet On rappelle la règle Un gardien n'a pas le droit De toucher Deux fois le ballon Avant qu'il soit ressorti De son propre camp On rappelle la règle Allez attention peut-être Les frères Kolsky Dans le décalage Avec Louis Viau Bien joué Tout le monde était tombé Dans la feinte Mais pas la défense Allez 1 minute 13 en tout cas Les joueurs de Clément Le Rebourg Qui ont fait le boulot Clairement Belle démonstration Très solide Un petit peu comme hier Et peut-être même Un dernier bon ballon A jouer Kolsky La bonne sortie Allez il va rester Une dernière minute Un petit peu folle là Kolsky de nouveau Avec son pied gauche Le décalage Adam El Wally Ça a été touché Heureusement Le ballon Passe un petit peu Devant tout le monde Nouvelle faute Carton jaune Cinquième faute collective 38 secondes Louis Vu Il n'aura pas fait le voyage Pour rien Il aura marqué un but Mais il a pris Pas mal de coups Durant cette rencontre Allez une dernière tentative Peut-être française On va utiliser un Un tambour ou pas J'ai entendu le buzzer C'était peut-être Pour signifier la cinquième faute Je vois plus grand chose Excusez-moi sur mon écran De retour Allez Louis Vu Allez les derniers ballons Là Peut-être On va essayer de vous commenter La fin de ce match De la meilleure manière possible En tout cas Ce qu'il va falloir retenir C'est que l'équipe de France France Va s'imposer Cinq buzins Face au Monténégro Désolé pour les petits soucis De fin de retransmission Et en tout cas Le match qui va se terminer Et donc l'équipe de France Qui va de nouveau l'emporter Deux victoires consécutives Ça fait plaisir Après ce déplacement Très formateur Du côté du Portugal Qui va affronter le Portugal Et l'Espagne Clément Lerebourg avait Dit à l'époque Voilà la marche était Un petit peu trop haute Et là en tout cas Ça vient confirmer Que cette équipe de France Peut mettre n'importe qui En difficulté Quand ils jouent ensemble Quand ils font mal Dans les transitions Des compétiteurs On voulait garder la dynamique De victoire Pour Clément Lerebourg C'est chose faite Des nouvelles rotations Des intentions de jeu Qui ont été bien marquées Voilà donc pour La victoire De cette équipe de France N'oubliez pas Vendredi Donc rendez-vous A la même heure A 15h30 Pour ce match Donc contre les Etats-Unis Et ben voilà On a aimé On a aimé Cette équipe de France On est pressé De la voir de nouveau Vendredi Face à un foot sale Probablement Totalement différent Face aux Américains Et en tout cas Passer une excellente Fin d'après-midi Rendez-vous donc Vendredi Sur la FFFTV Et d'ici là N'hésitez pas A vous abonner A la page Youtube Fédération Française de Football Si ce n'est pas déjà fait Vous avez évidemment Plein de contenu Disponible gratuitement Merci à tous Passez une excellente Après-midi Et on vous donne rendez-vous Vendredi Ciao ciao A très vite